Salut, vous connaissez le prof ? On l'a jamais vu mais à ce qui paraît d'être détestable. Et très sévère. Mais je suis quand même content de la mort. Pourquoi ? Est-ce que c'est le meilleur ? Pardonnez mon retard, vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Et bien je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détalias et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes ? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone ? Le cœur bleu. Si j'envoie l'émoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre ? Le contour. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et bien c'est que j'ai le friendzoner. D'accord, quelqu'un d'autre ? 19h au lieu de 21h. Mais encore ? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais c'est dur. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Eh bien très bien, on avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Easley. Chloé ? Chloé ? Et cette Chloé vous a friendzonné ? Ouais. D'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez ? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites ? Je sais pas. Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites ? Ok. Salut, je m'appelle Willem. Après je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle et après je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ah voilà, c'est facile, j'y vais tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A ou comme avec la fille B ? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzoner. C'est vous qui l'avez fait. Encore B. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. C'est vous qui vous plaît. C'est vous qui vous plaît. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle ? Chloé ? Celle qui vous a friendzoner. D'accord, répondez au téléphone. Quoi ? Répondez au téléphone. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas ? Le courage. Allo, ça va ? Je ne te dérange pas, tu es tout seul ? Oui, ok. On va toujours te voir ? Oui ? Non. Non. Pourquoi ? Non. Non. Pourquoi ? Non. Non. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Restez mystérieux. Pourquoi je te le redis ? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais je suis ton amie quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux là ? Tu sais quoi, ne me rappelle pas. Félicitations ! Vous êtes sortis de la friendzone. Attendez, vous êtes sérieux là ? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friendzone ? Vous êtes débarrassé de quelqu'un à tout jamais mais vous êtes complètement fous ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours ? Que vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment ? J'aurais préféré attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre. C'est ça pour vous sortir de la friendzone ? Vous attendez quoi là ? Qu'elle vous rappelle. Allez-y ! Allo ? Tu sais si tu pourrais aller au C&M ce soir, tu aurais pu me le proposer ? Ok, 19 heures. Euh... non. Plutôt 21 heures. Oh regard, béu ! Oh, jokies ! Je vais me le faire faire, je vais te laisser, je vais te laisser. C'est beaucoup d'avis !